Hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo je vais vous présenter le festival Chakra Festival 2024 ici à Natone à Koh Samui. Ce festival se tient tous les ans à pareille époque et célèbre la fin du carême bouddhiste. Alors c'est parti pour vous présenter le Chakra Festival. C'est parti ! Chakra Festival est en effet la fin du carême bouddhiste. Cette période de carême est une période de retrait, c'est une période de méditation pour les moines. Et c'est aussi l'occasion pour tous les bouddhistes, les moines comme les laïcs, de se reconnecter ensemble avec les enseignements du Bouddha, de cultiver la compassion et la sagesse et de renforcer leur cheminement spirituel. Ce festival ou cette célébration est l'occasion de gratitude et de mérite où les fidèles peuvent participer activement aux pratiques bouddhistes. Vous allez les voir, ils passent individuellement déposer quelques dons autour des temples représentés par les chars. C'est une période de méditation, de prière et de générosité. Les dons peuvent être en argent mais aussi en dons de nourriture. C'est la raison pour laquelle dans chaque temple souvent on cuisine ensemble et on offre cette cuisine aux moines ou aux personnes de passage. De nos jours, le carême bouddhiste est observé principalement dans les pays bouddhistes Theravada, tels que la Thaïlande, le Laos, la Birmanie, le Cambodge et le Sri Lanka. Il commence au début du huitième mois lunaire, généralement en juillet, et dure trois mois jusqu'à la pleine lune du dixième mois lunaire, qui correspond souvent à octobre, mais quelquefois qui est un peu décalé. C'est la raison pour laquelle ce festival parfois se tient début novembre. Historiquement, ou suivant la légende, durant la saison des pluies en Inde, le Bouddha et ses disciples se retiraient dans les monastères pour méditer et enseigner pendant trois mois. Cette pratique avait pour but de minimiser les dérangements causés aux êtres vivants pendant la saison des pluies et d'éviter de détruire les cultures nouvellement plantées. Se reconnecter avec le bouddhisme, c'est participer sous la forme de donations. Alors vous avez la possibilité soit de distribuer des petites donations, mais vous avez aussi la possibilité d'honorer le Bouddha qui correspond au jour de votre naissance. Il y a huit Bouddhas. Pour chaque Bouddha, une statue est représentée ici. Voici le Bouddha qui représente le samedi. Alors je mets une petite donation au Bouddha qui représente mon jour de naissance. Les moines sont là pour bénir les fidèles. Et là vous voyez, il est environ 18h donc c'est le tout début des illuminations. C'est le meilleur moment selon moi pour prendre des photos de ces jolies barges. C'est parti ! C'est parti ! Ici c'est le bateau qui représente le temple de Lem Hoy. Il y a la communauté de Bantai qui est représentée ici. Il y a la communauté de Bantai qui représente une piscousuline d'un coup. C'est parti ! Pas un peu comme un peu plus. Si c'est pas un peu ? Il y a la잔. Ça mais un peu plus c'est le se complexity Ce qui a Beyonceau ? Les ventsis, les jeux, pas un peu plus ? Je peux prendre une ré�니다. Oui, vous pouvez parler pour les mois d'hôtel et pour les mois d'hôtel. C'est un peu comme si on déroule des mois d'hôtel. On va déplacer le temple pour le présenter ici à Natone. On fait ça en famille. Il y a des personnes qui viennent faire bénir leur bébé. On va voir les mois d'hôtel. Comme vous le voyez, les Thaïlandais mettent de préférence des petites pièces au Bouddha qui correspond au jour de leur naissance. Avec une jeune fille en costume traditionnel, c'est forcément encore plus joli. La soie de Thaïlande est d'ailleurs particulièrement réputée. Lorsque la reine se présente, elle est toujours habillée avec un tailleur ou un robe longue en soie. C'est magnifique. Tous les temples sont numérotés. Il y a un petit panneau quelque part. Il y a leur nom écrit en Thaï. Si vous souhaitez savoir à quoi ils correspondent, simplement envoyez-moi un message. Je vous donnerai la liste détaillée, traduite en français. C'est magnifique bateau avec la roue du Dharma et un très beau Bouddha derrière lui. C'est magnifique. Voilà. À tous les Bouddhas du samedi de chaque barge, je mets quelques bêtes. Je fais un petit vœu en même temps. Voilà. C'est pas de sincère. Mais moi, ne m'a béni. Quand ils sont sympas, je mets une petite offrande. Voilà. La musique. Beaucoup de dorures sur celui-ci. En dehors du festival avec les barges, vous avez aussi cette scène et une autre à l'extrémité de ce marché, de cette grande foire, sur laquelle se présentent des animations. Ça peut être des concerts, ça peut être des chants, des danses. Et sur cette partie commence la partie marché du street food. Alors marché du street food, où on va trouver quoi ? Alors toute la cuisine traditionnelle thaïlandaise est là. On va commencer par ses green curries. Ah, ça, ça doit être camo. C'est du jarret de porc, qui est mijoté longtemps, longtemps, longtemps dans cette sauteuse. C'est un régal. Essayez ça dans les petites cantines thaïs. Vous allez vous régaler. Ou alors, ici, vous voyez, vous pouvez l'emporter avec un petit peu de riz. C'est généralement servi avec un œuf dur. Ici, ils mettent aussi du boudin. Essayez-le. C'est quelque chose de vraiment très très bon. Ce festival se déroule du 25 octobre au 2 novembre cette année 2024. Et attire de plus en plus de monde des brochettes de fruits. Ah ben ça, c'est original. D'ailleurs, ça attire pas mal les abeilles. Est-ce que vous avez vu la taille de ces grenades ? Regardez les petites cailles rôties avec des graines de sésame dessus. Ça coûte 35 baht de pièce. Ici, les pâtes thaïs, ça c'est quelque chose de plus traditionnel. Il y a des desserts. Alors en fait, il y a deux allées principales. Une qui part vers la droite où on va retrouver les pépiniéristes, les marchands de meubles. Et une qui va tout droit, qui est beaucoup plus longue. Et qui va continuer jusqu'à une petite foire avec des petits manèges pour les enfants en bas âge. Du côté des plantes aromatiques, des arbustes, des pleurs et autres. Et bien là, je peux vous dire que vous êtes gâtés. Les petits rosiers, ça c'est plus récent de voir des rosiers. Mais je vois qu'il y a aussi tous les fruits. Les fruits que vous voyez régulièrement dans mes vidéos sur les randonnées. Sachez que les mois de septembre et octobre sont mes mois préférés pour marcher. Parce qu'il n'y a pas plein de fruits. On mange autant qu'on marche. Les poissons rouges. Ici, quelques dorures et perles. De la street food. Et des petites choses que l'on voit moins souvent. Comme le hommok. Je pense que c'est des hommok. C'est bien du hommok. Hommok aux crevettes. Aux crabes. Aux poissons. Hommok plat. Hommok talé. Alors là, le principe du hommok, c'est un curry qui est cuit. Dans une feuille de bananier à la vapeur. Là, je vois qu'elle est fait réchauffer au barbecue. Il y a des gâteaux pour les gourmands. Des bijoux à ma droite. Des shorts en jean. Ça, c'est top. Si vous venez à Koh Samui, messieurs, mesdames. Bermuda, shorts en jean. C'est vraiment super. C'est confortable. Et c'est agréable. Des téléphones. Des coques de téléphone. Ces omelettes. Dont la Thaïlande a le secret. Avec tout un tas de bonnes petites choses dedans. Ici, ça peut être au poulet, aux moules, aux crevettes. Ici, les petits œufs de caille en brochette. Ici, tout ce qui est friture. Ce stand a beaucoup de publics. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ils vendent des peignes. Toutes sortes de peignes. Toutes les formes. C'est amusant. Ça coûte 8 baht pièce ou les 3 pour 20 baht. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont de particulier. Et là, ils vendent des senteurs. Ah, ça doit être pour le bain, je pense. On continue avec les Bépiniéris. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit ? La grenade, la goyave, les pommes d'eau. Il y a toutes sortes de mangue, dont la mangue, elle a un nom qui ressemble au durian. C'est la mangue durian. Elle a à la fois le goût de la mangue, mais avec un arrière-goût d'une senteur de durian. Attends, à tester. Les noix de coco. Les hibiscus. Alors, je suis en train de refaire tout mon jardin. Et je mets plein d'hibiscus. Je vais avoir du rouge, du rose, mais essentiellement du rouge. Encore un peu Pépiniéris, mais cette fois avec des petites miniatures. J'aime bien ce centre de fruits. Justement, vous voyez, vous avez des goyaves sur la gauche. Des goyaves ici. Des pommes d'eau. Du raisin. Il y a un petit peu de raisin en Thaïlande, pas beaucoup. Plutôt du côté de Huayin, où ils font aussi du vin. Et ça, ça ressemble à des mini-pommes. Ouais, je pense que ce sont des petites pommes. Et alors ça, une tuerie. Regardez. Ce sont de mini-ananas. Ils sont dé-li-cieux. Là, vous n'avez en fait qu'une bouchée, croyez-moi, au sens propre comme au sens figuré. 80 baht, ce n'est pas donné quand même. Mais bon, on est sur une foire. On a envie de se faire plaisir. C'est le moment idéal. Et puis aussi des fleurs. Ça, c'est plus rare. Vous voyez, il y a quelques temps, on voyait essentiellement pépiniéristes avec des arbustes. Et maintenant, on voit aussi des fleurs. Et des orchidées, bien sûr. De belles orchidées sur l'arrière de la boutique. Tout cela est ma foire fort appétissant. Alors ici, quand vous vous baladez sur ce genre de marché, faites-vous plaisir avec ce genre de truc bien grave. Mais super bon, en fait. Ce sont des pommes de terre. Bon, il y a aussi des frites. Ce sont des pommes de terre qui sont coupées comme ça, mises en brochette et frites. Après être passées dans une pâte à gaufres. C'est plein de calories. Mais c'est exactement ce que l'on cherche quand on vient sur ce genre de marché, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ça ressemble à des crêpes. Donc forcément, ça attire. Et qu'est-ce qu'ils mettent dedans ? Je ne sais pas. Je vais regarder ça. Ça ressemble aux bananes rôties, mais... Pas avec la même forme. Donc ce ne sont pas réellement des crêpes. C'est un petit peu plus croustillant. Ah voilà, il ajoute du lait concentré ou du chocolat. 50 bahts si c'est au chocolat et 40 bahts si c'est au lait sucré. Je ne peux pas filmer et manger. Donc c'est reporté. Avec les flammeux. Flammeux, flammeux. Ensuite, vers le bout du marché, vous avez des stands avec des vêtements, des rideaux, des shorts. Alors il y a des lapins de nain. Ils sont trop mimi. Les oiseaux en cage. Les thaïlandais aiment bien avoir des oiseaux en cage. Ça se fait moins en France maintenant. Ensuite, quelques sacs, quelques vêtements et les petits manèges dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, je vous refais un petit coup du câblage électrique avec un mini transformateur ambulant. Des fils dans tous les sens. Et le ventilateur super puissant pour faire reposer tout ça. Ça vous tente que j'essaie de faire disjoncter le compteur ? C'est tentant je trouve. Ça serait très amusant. Pas longtemps. Je ne suis pas sûre que ça plaise. Allez, je continue. Ambiance faite foraine dans cette partie. Avec le tir à la carabine à plomb. Je ne sais pas si c'est une pêche à la ligne parce qu'en fait je ne vois pas de canne à pêche. Le petit train. Chaque année, je change la coque de mon téléphone. Là, le modèle que j'ai choisi va coûter 100 baht. En fait, je voulais une coque toute simple, transparente. Et l'écran, le changement de l'écran, ce qu'on vous le fait, ça coûte 100 baht. 200 baht. Et voilà, on est reparti. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. que vous pouvez signaler au moins bien d'un like, au moyen d'un petit commentaire. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Je vous remercie. A bientôt. Bye bye.